Vous êtes sur RTL. RTL Matin Yves Calvi Vous le connaissez générique. Bonjour Valérie Carcenti, bonjour Frédéric Bourali. Merci beaucoup d'être avec nous. On fête un anniversaire avec vous aujourd'hui, avec grand plaisir. Celui des 10 ans de cette série qu'on retrouve tous les jours. Je ne résiste pas à l'envie de diffuser un extrait de votre duo dans Scène de Ménage. Allez ! Merci, c'est gentil, mais ce n'est pas aujourd'hui. Sinon, tu t'en serais douté. Si je veux que ce soit un anniversaire surprise, il faudrait que je le fasse en avance. Enfin, là, c'est réussi. Attends, je ne voulais pas me rater pour tes 50 ans. Je n'ai pas 50 ans. Je viens de le dire, c'est une surprise en avance. De deux ans ? Mais ne t'inquiète pas, personne ne sait que tu n'as pas 50 ans. Une chose qui me rassure, c'est que vous me faites rire. Vous avez l'air consterné, Valérie Carcenti. Ah non, pas du tout. C'est un peu égal. C'est ça qui me se rend bien. Quand on se voit, quand je le regarde à la télé, des fois, je me dis « Ah, quel con ! » Et puis c'est moi, en fait. Alors, il y a 10 ans, Valérie Carcenti, Frédéric Borali, vous étiez des quadra-pimpants. Désormais, vous êtes des quinquas tout aussi dynamiques. Vous vieillissez avec votre personnage et vous faites désormais partie d'une famille qui est une famille française. Le 9 novembre 2009, est-ce que vous imaginez que l'aventure de scène de ménage pouvait être ou pouvait devenir un pareil succès, Valérie Carcenti ? Non, bien sûr. Aucun des deux ne l'imaginions. Fréd pensait qu'on allait au bide annoncé. Donc, il pensait que ça allait s'arrêter. Excuse-moi, à cause de la concurrence qu'il y avait en face, c'était monstrueux. On était très angoissé par ça. Oui, et je me disais « Ça ne marchera jamais ». Je me suis bien trompé. Vous vous posez de pareilles questions en rentrant dans vos personnages ? Non, pas en rentrant dans vos personnages. Ah bon ? Mais c'était après. Non, non, moi je ne me les pose ni avant, ni pendant, ni après. Mais Fred, qui est un tempérament plus inquiet que moi, avait peur. Et puis surtout, on s'amusait beaucoup. Je pense que c'est ça. Il avait envie que ça continue. Expliquez-moi votre première réaction quand on vous a surmis les premiers textes et quand vous avez compris que vous alliez devenir ce couple. Alors en effet, vous n'aviez pas prévu la durabilité de votre liaison, si je puis dire. Mais voilà, quelles ont été vos réactions ? Vous êtes comédien tous les deux. On vous amène un rôle, un projet. Qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Déjà, je vais parler en mon nom. Déjà, la rencontre avec Valérie, c'était génial. À la première seconde. C'est extraordinaire. C'est des trucs, ça ne se commande pas. Voilà, c'est... D'entrée, je suis que j'allais bien passer du bon moment avec elle. On a beaucoup travaillé sur les essais, tous les deux. Tout de suite. Et on a continué de beaucoup travailler et de s'amuser beaucoup. Donc il y avait un truc en commun, une manière d'aborder ça qui était joyeuse et en même temps très concentrée, même très très concentrée. Et donc, on sait très vite si la chimie du bon lecteur, ça fonctionnait. Ah oui, ça on l'a su tout de suite. Après que ça marche, c'est autre chose. On l'a su, on se marrait, on travaillait ensemble. On s'amusait beaucoup et ça, ça ne s'est jamais démenti. C'est catégorique, ça fait du bien. On sait lire. C'est vrai. Vous avez une explication au succès de cette série ? C'est mille choses, c'est difficile de savoir. Il n'y a pas une raison, c'est mille choses. C'est parce que c'est drôle, parce que c'est des situations, c'est pas des... Les textes, on a quand même une qualité d'écriture qui est remarquable. C'est très bien servi. J'ai quelque chose à vous suggérer, la sincérité des personnages. On peut tous s'identifier à eux, nous, téléspectateurs. Et en fait, voilà, vous êtes comme des amis qu'on retrouve tous les soirs. Et une famille de télévision, non ? C'est le but, oui. Ça fait plaisir, en tout cas. On a bien fait de venir. Oui, oui, ça fait très plaisir, c'est touchant. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on les aime, en tout cas. On peut parler, Fred et moi, on est très, très attachés à nos personnages. On est très attachés à nos auteurs, à ce qu'ils nous écrivent, aux situations, à la véracité. Et puis, c'est ce qui fait qu'on s'amuse. Alors, je vous ai collé dix ans de plus avec une inélégance parfaite au début de notre entretien. Mais ce qui est extraordinaire dans ce rendez-vous aussi, c'est que ça touche aujourd'hui toutes les tranches d'âge. On le sait, c'est-à-dire que sur plusieurs générations, on peut regarder cette émission, les regarder ensemble. C'est pour ça que je vous parlais de spectacles familiales. Et ils ne sont pas très nombreux à la télévision. Vous y songez de temps à autre, c'est-à-dire à ce public qui vous regarde quand même en millions ? Non, pas vraiment on le fait, non. On ne s'occupe pas de ça. Non, mais je pense que c'est très sain. Franchement, je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu naïf, peut-être, dans ce que je vais dire. Mais nous, ce qui nous concerne, c'est les textes quand on les a, l'envie de faire marrer Fred, l'équipe. Parce qu'on joue toujours, on a nos premiers spectateurs, c'est nos équipes. C'est l'équipe, exactement. Et puis Dieu sait qu'ils nous connaissent et que du coup, on n'a pas intérêt à lâcher la barre. Le reste, on rentre dans un... Après, c'est une dimension non seulement qu'on ne maîtrise pas et qui ne nous appartient pas, qui serait un peu inhibante, franchement. Ou alors, on se prendrait un peu la tête. C'est merveilleux ce qui arrive. Ça reste un truc qu'on fabrique ensemble, on se marre bien. On ne peut pas jouer en fonction du fait de l'audimat, ce n'est pas possible. Ça n'a pas de sens d'ailleurs. Je ne vois pas comment on prend. Je suis en train de réaliser à quel point vous vous complétez. C'est-à-dire qu'un commence une phrase, l'autre la termine. Ça me trouble en vous écoutant. Et pourtant, vous n'avez pas appris votre texte. Vous réagissez spontanément. Mais sinon, ça ne durerait pas aussi longtemps. Si on n'avait pas la complicité qu'on a, franchement, en tout cas, avec nos tempéraments, ça n'aurait pas pu durer aussi longtemps. Comment vous travaillez pour la série ? J'ai lu que vous faisiez systématiquement un séminaire de plusieurs jours avant d'entrer en tournage. Vous me le confirmez ? Ça, c'est la production qui est géniale. On vient dire le mot séminaire. Oui, ça nous donne un petit peu de sérieux, s'il vous plaît. On n'est pas que des clowns. On fait un séminaire, par exemple. Nous sommes des gens professionnels. Sauf que c'est vrai, on se retrouve tous les auteurs, tous les metteurs en scène, tous les réalisateurs, tous les comédiens. Et puis, on se dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire l'an prochain pour faire évoluer les personnages ? Vous avez le droit un peu à l'improvisation ? On a le droit à tout. C'est-à-dire que c'est aussi pour ça que c'est assez merveilleux. On est dans un... Si vous voulez, scène de menage, c'est comme un petit guignol, c'est un cadre à l'intérieur duquel, entre action et coupé, on est dans une liberté totale, nous, acteurs. Donc, on a des textes qu'on aime et qu'on revendique. C'est en ça que les séminaires existent, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une collaboration entre les auteurs et les acteurs. Mais une fois qu'on tourne, on a une liberté totale. Ça veut dire qu'il n'est pas question de changer tous les textes, puisque les textes, on les a validés et qu'on les revendique. Mais à l'intérieur de ça, si tout d'un coup, il y a quelque chose qui fuse, personne ne va couper et on a cette liberté. Alors, avant de nous séparer, il faut qu'on évoque un petit peu quand même cette soirée. À partir de 20h25, on vous retrouve avec les autres couples pour une soirée spéciale sur M6. D'abord, le meilleur des 10 ans de vos scènes et de deux couples. Puis à 21h, le Prime événement, la ch'tite compète. Je suis très heureux, car ce soir, c'est le bien nommé Hip Hop, votre chien dans la série, qui va être à l'honneur. C'est une petite chienne. C'est une chienne. Oui, Chihuahua, bien sûr. C'est une petite chienne. Petite chienne. Oui. Et alors, elle est comment, elle, dans le travail ? C'est la star, sur le plateau. C'est-à-dire qu'elle nous bat tous, quoi. On n'a pas refait une prise pour elle. Non. Elle est nickel. Elle est parfaite. Vous êtes sérieux ? C'est vrai. Parce qu'il paraît que c'est toujours très compliqué, les rapports entre les comédiens et les animaux sur les tournages. Ah oui, moi, au début, j'avais peur. Lui, il était toujours peur. Je ne suis pas à l'aise avec les animaux, parce que j'ai toujours l'impression de les embêter, quoi. C'est ma chienne, en fait, c'est ma chienne que j'ai emmenée une fois sur un tournage. Elle avait trois mois. Elle était tellement mignonne, ils m'ont dit, tu ne veux pas la faire tourner. Et en fait, elle tourne avec nous depuis qu'elle est bébé. Donc, elle, elle est à la maison. Elle nous a même parfois fait des fins de sketchs formidables, qui n'étaient pas prévus. Elle nous a fait des trucs extraordinaires. Donc, elle est à l'honneur ce soir. C'est la moindre des choses. Oui, j'ai bien compris que c'était pas grave. Elle a sa caravane et tout, qui est plus grande que la nôtre. Bien entendu. Elle aussi est une intermittente. Oui, c'est une intermittente. J'ai bien compris. Votre souvenir le plus marquant, finalement, depuis le début. Je sais que ce n'est pas facile de répondre à ça. Tellement. Il y a tellement le show. Moi, il y en a un qui revient à chaque fois. C'est quand même rigolo, ce truc. C'est un sketch où un de nos jeux amoureux, puisque nous avons une libido quand même. Oui, un peu à base du costume. Enviable, on peut le dire. Et donc, Fred est déguisé en chien. Ah oui, ça c'est tellement drôle. Et ça, je dois dire, il a un serre-tête avec deux oreilles qui tombent. Enfin, ça c'est un souvenir. Ça a duré très longtemps, tellement on a ri. Mais il y en a plein. Ça a duré, je ne sais pas, au moins deux heures pour faire tout le coup de deux minutes. Tellement, c'était très drôle. Qu'est-ce que je dois vous souhaiter pour les dix prochaines années ? D'être en bonne santé. T'as raison, à nos âges. Mais bien sûr, évidemment, d'être en bonne santé, déjà, parce que c'est le principal. Qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter ? D'être aussi chanceux. Et d'être aussi heureux que là. On va écouter un dernier extrait avant de se séparer. Dis-moi, Liliane, ma mère aimerait bien passer quelques jours de vacances en été avec nous ? Elle m'a demandé de t'en parler, ça lui ferait plaisir. Non. Ah, juste, non, il n'y a même pas d'argument. C'est une connasse. Oui, c'est un début d'argument. C'est une vieille connasse ? Oui. Bon, c'est bien, tu développes un peu. Non, mais je peux encore développer un peu plus, si tu veux. Non, non, non. Oui, parce que l'idée principale, elle est là. Merci infiniment, Valérie Tersainti. Je vais faire un petit coup comme ma petite maman, qui adore Valérie, mais bon, ma pauvre mère. Toutes les copines de ma mère disent, dis donc, qu'est-ce que vous avez pris hier encore ? C'est super drôle, ma petite maman. José et Liliane, Valérie Tersainti et Frédéric Bouralli, on vous retrouve ce soir dès 20h25 sur M6 pour célébrer vos 10 ans. Vous êtes aussi au théâtre séparément, du Muguet pour Noël au Théâtre Montparnasse. C'est vous, Frédéric, et le système ribadier de Georges Fedot avec vous, Valérie. Merci infiniment d'être venu nous voir. On avait l'impression de participer, et c'était bien agréable, à votre famille de télévision. C'est super gentil. A ce soir sur M6. Merci.